Musique Bon, alors, celui-ci ou celui-là ? Oh là là là, c'est dur de prendre une décision, quel choix difficile ! Ben, j'aime les deux, mais je ne sais vraiment pas lequel choisir pour sortir. Allez, aide-moi, honnêtement, lequel tu préfères ? Ce rouge-ci ou bien ce rouge-là ? Oui, bon, d'accord, je sais, tous mes vêtements sont pareils, mais je préfère les styles classiques parce qu'ils ne se démodent jamais. Je suis exactement le contraire de Jojo la couleur. Tiens, regarde-le. Il adore tout mélanger et changer de style. Hé, ça te dit d'essayer plein de tenues marrantes avec Jojo la couleur ? Fastoche, il te faut deux morceaux de carton comme celui-ci et une attache parisienne. Allez, au boulot ! Commence par dessiner la tête de notre ami avec une forme courbe. Dessine ensuite des grandes lunettes, un nez comme celui-là, une bouche qui sourit, un chapeau sympa et enfin des cheveux très très longs. Maintenant, continue avec son corps. Puisqu'il est toujours plein d'enthousiasme, on va le dessiner avec les bras grands ouverts. Son pantalon sera très large pour qu'on puisse voir les différents motifs. Il ne te reste plus qu'à faire ses chaussures. Gribouille les endroits que tu vas découper comme ceci. Moi, j'ai choisi le chapeau et le pantalon. Demande à un adulte de télé à le découper. Et voilà ce que tu obtiens. Alors, non, celui-là il est trop petit. On va essayer un autre. Là, il est clairement trop grand. Et... Ah, parfait ! Il recouvre complètement mon dessin. Ah, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut, on peut continuer. Prends un grand bol ou un saladier et place-le sur le carton pour tracer son contour. On va recommencer l'opération. Trace un deuxième cercle, mais cette fois sur du papier. Découple-les tous les deux. Ils doivent être de la même taille. On va se servir du cercle en papier comme repère pour assembler les différentes pièces. Lis-le en deux, puis encore en deux. Et appuie bien fort pour que tu puisses voir les pliures. En l'ouvrant, tu peux voir l'endroit où les deux pliures se rejoignent. C'est le centre de ton cercle. Pour le percer, pose une gomme en dessous et appuie sur la marque avec un crayon. Tu vois ? Cette technique marche à tous les coups. Pose-le sur le cercle en carton et fais un point au centre. Parfait. Pose-le maintenant sur ton dessin en vérifiant qu'il recouvre bien toutes les parties que tu as découpées. Trace un point sur le centre ici aussi. Pose la gomme sous le cercle en carton et appuie fort avec un crayon pour percer un trou. Fais la même chose sur ton dessin. Je vais pouvoir relier Jojo la couleur au cercle en carton avec une attache parisienne comme celle-ci. Déplie-la derrière pour que ça tienne bien. On pourra imaginer que la tête de l'attache parisienne est un médaillon. Quel style ! La tête de l'attache parisienne peut aussi former une boucle de ceinture. A toi de choisir où tu préfères la placer. On va faire des vêtements marrants avec du papier cadeau. Et maintenant, sépare les deux parties pour travailler plus facilement. Tu vas voir, le résultat va être super sympa. Commence par peindre tout le fond du dessin avec un grand pinceau. Tu aimes cette couleur ? Choisis celle que tu préfères. L'herbe sera verte, bien sûr. Les cheveux seront jaunes. Je vais peindre son visage et ses mains de cette couleur-ci. Sa veste en vert, du violet pour son pull et du marron pour ses chaussures. N'oublie pas de peindre ses lunettes. Je vais prendre du rouge pour peindre les petits détails comme les bords de sa veste. Une fois que c'est bien sec, repasse sur les lignes de ton dessin avec un marqueur, comme ceci. Prends le cercle en carton et divise-le en quatre parties égales à l'aide d'une règle. Pour qu'il soit vraiment marrant, j'ai choisi ces papiers cadeaux très coloris. Fixe les papiers sur le cercle avec un tube de colle en prenant les lignes et le milieu comme repère. Découpe ce qui dépasse avec des ciseaux à bourron. Et fais pareil avec les autres papiers cadeaux. Mais tout va être superbe, mon coco ! Maintenant, replace l'attache parisienne et relis le dessin de Jojo la couleur au cercle couvert de papiers cadeaux. Et regarde ! Jojo la couleur est vraiment fort quand il s'agit de se relooker. Mouais ! Grâce à Jojo, je me suis découvert une passion pour la mode. Et laisse-moi te présenter d'autres spécialistes du look. Regarde ! Tout le monde remarque Monsieur Cravate, bien sûr, parce que c'est le plus grand collectionneur de cravates et de parapluies du monde. Et ça, c'est Miss Coquette. Elle change de chemisier trois fois par jour et son chien porte une tenue bariolée. Incroyable, non ? Regarde, Antoine, moi aussi je suis à la mode. T'as vu ? Mes palmes changent de couleur dès que j'en ai envie. Comme les caméléons. Je suis le premier coco-styliste de la Terre entière. Bravo, moi ! Waouh ! Tu es un champion de la couleur, Vincent ! Alors, à toi de te lancer dans la mode, à invente des costumes d'élérants. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501